Nous passons à la déclaration de député. Déclaration de député. Le député de Whitney. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravi de parler de Clark Julian, qui a participé à une organisation de charité qui a mis en place beaucoup d'activités, qui a fait reconnaître aussi la communauté des femmes noires. Non seulement elle est présidente de l'association, mais elle est très engagée pour la diversité, l'égalité et pour l'accès. Alors, Monsieur le Président, ce n'est pas seulement un triomphe individuel, mais elle a reçu aussi beaucoup de reconnaissance jusqu'à présent. Elle est présidente et directrice de l'organisation. Elle a réalisé véritablement de grands succès. Elle est très dédiée à son rôle très important qui nous a permis de pouvoir obtenir véritablement de grands résultats. On regarde maintenant l'édition de 2024 du livre biannuel. J'aimerais citer Cordelia, qui dit que les femmes noires ne devront jamais être diminuées. Elles doivent toujours participer aux activités. C'est ce qui nous rend excellente dans ce que nous faisons. Nous avons besoin de pouvoir véritablement faire en sorte que les gens qui nous voient travailler puissent tenir devant la qualité de notre travail. Député de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais parler d'un projet de récolte de fonds, une organisation qui fait un travail incroyable dans notre communauté, qui appuie la sécurité alimentaire, le logement et une vie saine. Et ils ont récolté récemment 65 000 dollars. Mais le travail devient de plus en plus difficile. Je sais que nous avons une crise dans la province de l'Ontario. À Niagara, 20%, une famille sur cinq, malheureusement connaît l'insécurité alimentaire. Plus de 75 000 personnes à Niagara se trouvent face à l'insécurité alimentaire. Nous avons une personne qui doit travailler 80 heures pour pouvoir se payer les frais mensuels. Nous avons besoin de pouvoir faire face à cette crise. Nous avons beaucoup de gens qui se trouvent en situation d'itinérance dans notre province. Une personne sur huit à Niagara Falls a des problèmes qui sont liés à l'itinérance. Nous, en tant que province, devons essayer de résoudre cette crise et devons construire des logements abordables et ramener le contrôle des loyers, ce que ce gouvernement a éliminé. Nous devons augmenter la sécurité sociale. Nous devons financer les agences qui offrent la sécurité sociale et de l'assistance aux citoyens. Nous devons trouver le courage d'agir là où nous voyons que c'est nécessaire et que nous devons rendre la vie pour les résidents de l'Ontario plus abordable. Merci beaucoup. Merci. À l'ordre. Député de Carlton. Merci, M. le Président. Vendredi, le 8 mars, je vais tenir le petit-déjeuner pour les femmes à Richmond. La Journée internationale des femmes est une célébration des résultats socio-économiques et politiques des femmes. Chaque année, c'est quelque chose qui nous rappelle avec grande puissance la qualité du travail des femmes. Et cela nous rappelle également le travail qui doit encore être fait. La Journée internationale de la femme est une journée d'inspiration et d'inclusion. Nous devons mener de l'avant un rôle crucial pour pouvoir arriver à l'égalité des genres, à éliminer les barrières, à éliminer les stéréotypes et à créer un environnement dans lequel toutes les femmes soient respectées et aient la possibilité de s'émanciper. Nous devons reconnaître les contributions des femmes de toutes raisons, y compris celles qui viennent des communautés marginalisées et vulnérables. Et, M. le Président, je ne peux pas m'empêcher de rappeler le travail des femmes iraniennes et des hommes iraniens qui ont appuyé la lutte pour les droits des femmes en Iran. Cela est très important. Cela n'a jamais été aussi important comme cela est aujourd'hui. C'est pourquoi la Journée internationale de la femme est si importante et j'espère véritablement que tous les députés puissent participer à cet événement. ou à des événements pour commémorer la Journée internationale de la femme dans leur circonscription. Les femmes se battent pour l'égalité et elles doivent travailler dans les différentes organisations pour pouvoir faire respecter leurs droits. Merci, M. le Président. Et je souhaite véritablement rappeler l'importance de ce jour. Merci. Nous allons envoyer la communication concernant les événements pour la Journée internationale des femmes. Merci. Députée de Niagara-Centre, les travailleurs ont eu une victoire importante quand ce gouvernement a dû abroger la loi 124 qui ne respectait pas les droits des travailleurs. Ces travailleurs du secteur public, beaucoup de travailleurs des secteurs les plus vulnérables et qui se trouvent à ne pas avoir les droits respectés. Nous sommes dans une crise de la santé. Les Ontariens doivent vivre avec les conséquences du projet de loi 124 à Niagara-Centre. Nous avons perdu la moitié de nos services d'urgence à l'hôpital Welland. On a des heures réduites d'opérations à Port Colborne et on a des temps d'attente très longs. On a beaucoup d'appels au 9-1-1 et on a beaucoup de travailleurs de ce secteur qui sortent de ce secteur. J'ai rencontré beaucoup de travailleurs, y compris beaucoup de préposés qui luttent pour pouvoir avoir une augmentation de salaire et un salaire qui leur permette de vivre. Et cela, malgré les augmentations de salaire pour les managers dans le secteur privé. Après avoir gaspillé de l'argent, il est temps de commencer à résoudre le désastre qui a été créé par le projet de loi 124 en faisant en sorte que les travailleurs de la santé soient traités avec dignité et reçoivent une bonne rémunération pour leur travail. Merci. Merci. Déclaration des députés. Député de Brampton East. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je me lève pour parler de quelques personnes incroyables de ma collectivité de Brampton East et de Brampton en général. Je suis content de représenter une communauté qui fait que nous ayons beaucoup de personnes qui ont véritablement fourni des recommandations. et j'aimerais parler de Zéda Ali, qui est quelqu'un qui a été nommé pour recevoir un prix. Et j'aimerais donc élargir mes félicitations à cette personne pour ses résultats. J'aimerais reconnaître aussi quelqu'un de 24 ans qui a fait l'histoire en devenant l'un des premiers joueurs du Canada. Il a commencé à jouer au soccer à Brampton. Il a eu un grand succès grâce à son talent et déjà fait partie de ces personnes qui continuent de pouvoir présenter tout ce qui est véritablement une inspiration pour les générations à venir. Félicitations à Zéda pour ces résultats et merci du travail que tu fais. Merci. Député de l'Université Rosedale. Merci, Monsieur le Président. Récemment, nous avons tenu une réunion dans notre circonscription et nous avons parlé avec les familles et le sujet le plus pressant est celui des familles qui sont en train de perdre leur médecin de famille. Quand on n'a pas de médecin de famille, on peut se trouver à risque. Nous avons décidé de pouvoir comprendre mieux le problème. Nous avons revu le nombre de médecins qui peuvent fournir des services en cantonné ou en mandarin et nous sommes allés sur le site web du Collège des médecins et nous avons découvert que des 24 médecins qui offrent des services à Toronto en langue chinoise, nous avons vu que beaucoup d'entre eux sont prêts à partir à la retraite. Cinq médecins viennent de partir à la retraite, il en reste deux qui vont partir à la retraite et il y a des milliers de résidents dans le quartier de Chinatown qui ont perdu leurs médecins de famille. Ce n'est pas uniquement un problème qui touche la zone de Chinatown, nous avons plus de 2 millions de résidents qui n'ont pas accès à un médecin de famille. Alors, notre système de santé dépend du fait que les gens puissent avoir accès à un médecin de famille. Les résidents ne devraient pas avoir à se rendre aux salles d'urgence juste pour avoir une prescription pour des antibiotiques parce qu'il n'y a pas d'autres endroits où ils peuvent aller. C'est une situation qui est importante. Il faut résoudre la crise non seulement à Chinatown mais partout en Ontario. Il faut investir dans le système de santé publique. Merci. Déclaration des députés. Député de Oxford, merci. Aujourd'hui, j'aimerais partager l'histoire d'une légende du sport. Quelqu'un qui a gagné beaucoup de prix, qui a une histoire sans père, qui a... Quelqu'un qui a participé à des championnats et qui a participé à une coupe et à des grandes compétitions. Ils ont... Il a été promu ensuite pour devenir pilote. Ensuite, il a participé en 1959 à d'autres événements et en 1961, il a reçu d'autres prix. Malheureusement, la vie de Bob a été coupée de manière tragique et il a eu un accident pendant l'une des courses et il a eu un accident à 151 milles l'air. Il avait 33 ans. Il a... Il a fait partie du Hall of Fame canadien et la célébration de ses succès qui s'est tenue dans sa ville natale est quelque chose de très important qui va se tenir le mois prochain. C'était un homme tranquille, un homme humble, mais il faut dire que cet événement a eu un impact très important dans notre circonscription. Merci beaucoup aux statements de l'Ottawa. La députée d'Ottawa, Vanier. Les organisations communautaires jouent un rôle essentiel pour lutter contre les problèmes sociaux et les inégalités, que ce soit pour apporter de l'aide alimentaire de la santé mentale ou des programmes de réadaptation ou une aide pour trouver un logement. Ces organisations travaillent pour aider les membres les plus vulnérables de la société et pour combler les lacunes des gouvernements. Le CAP, Montfort Renaissance, le Centre de ressources Saint-Jean, le Centre Espoir Sophie, Gloucester Emergency Food Cupboard, toutes ces organisations et beaucoup d'autres jouent un rôle important à Ottawa, Vanier. Cependant, toutes ces organisations m'ont dit que leur financement a baissé au cours des dernières années et cela menace leur survie. Étant donné leur enracinement dans les communautés, ces organisations sont très bien positionnées pour apporter des solutions adaptées aux défis locaux de manière efficace et rentable. En fournissant un soutien adéquat à ces organisations, le gouvernement peut ajouter à leur impact et arriver à des résultats plus importants de manière beaucoup moins chère. Je demande donc au gouvernement de fournir le soutien nécessaire pour que ces entités puissent continuer de vivre et de s'épanouir. M. le Président, j'ai le plaisir de m'adresser à la Chambre pour parler au nom de la magnifique communauté de Etobico-Lakeshore. Je suis allé au Centre culturel tibétain cette année, cette année du dragon. Ce centre a joué un rôle essentiel pour aider sa communauté et pour montrer les contributions qu'ils font et pour soutenir les vies de plus de 5000 Canadiens tibétains qui vivent à Toronto et dont beaucoup vivent dans mon comté. Ça a été un honneur de reconnaître le travail de ce centre communautaire, du centre Jane Twig et d'autres centres et je les remercie pour tout ce qu'ils font pour que notre communauté soit plus forte. J'ai eu aussi la possibilité d'aller à l'école catholique de Florida-Jowles et à une nouvelle école qui va permettre d'avoir 600 élèves avec 88 espaces de garderie qui devraient ouvrir en septembre de cette année. Félicitations. J'ai d'autres bonnes nouvelles. Le Queensway Urgent Care Centre est ouvert. Beaucoup de résidents m'avaient posé la question. Cette nouvelle installation est ouverte pour fournir des soins experts dans mon comté. C'est une bonne époque pour vivre dans la province de l'Ontario et dans Etobico Lake Shore. Merci beaucoup. Annonce des députés. le député de Chatham-Kent Livington. Nous savons que les communautés dans l'Ontario connaissent des défis avec la pénurie de logements. Nous faisons du travail pour améliorer la qualité de vie pour tout le monde. Je suis très fier de ma communauté. Ensemble, il démontre un leadership. et nous arrivons à surpasser les cibles de logements de 554% l'année dernière. Vendredi, le ministre Rob Fluck et le maire de Chatham-Kent ont travaillé avec moi pour que nous puissions arriver à travailler fort. Et on peut féliciter les métiers spécialisés, les agents immobiliers, les promoteurs immobiliers qui permettent de construire des logements pour Chatham-Kent. Nous sommes vraiment emballés pour l'avenir. et je remercie tous ceux qui ont participé et en particulier l'équipe de Maple City Homes qui nous a reçus vendredi. Il s'agit simplement du début et je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui continue de créer les discussions pour aider l'industrie, l'agriculture et le monde des affaires. Merci. Voilà qui conclut les déclarations des députés ce matin.